Il a posé ses conditions. Ce jeudi, des sources proches du palais de Buckingham ont révélé un court échange entre le prince Harry et son père, le roi Charles III au sujet de sa présence plutôt controversée au couronnement qui se déroulera le 6 mai prochain. Et le fils cadet de la famille aurait, selon eux, annoncé des exigences à respecter avant de confirmer sa venue. Ce qui n'a pas beaucoup plu au souverain, décider à ne pas tout céder à son fils. En effet, leur échange aurait tourné notamment autour d'une rencontre avant le week-end où Charles III montra sur le trône. Le prince Harry, qui veut également que son frère William soit présent, serait notamment bien décidé à éviter l'ambiance toxique de ses deux derniers retours au Royaume-Uni pour le jubilé et les funérailles d'Elisabeth II. Brouillé avec son aîné, il s'était senti exclu de toutes les cérémonies et était même reparti aux États-Unis avant que les célébrations du jubilé ne soient terminées. Une discussion, des excuses. Cependant, pas question pour Charles III d'accepter de se soumettre à ce que celui-ci considère comme un chantage, s'il doit retrouver ses fils, il veut choisir la date et le lieu. Mais ne sera absolument pas disponible à quelques heures du plus grand jour de sa vie. Il aurait donc refusé cette rencontre selon la presse britannique, qui indiquait qu'il y a quelques jours qu'il voudrait tout de même pouvoir s'entretenir avec ses fils avant le couronnement, mais dans les jours qui viennent. Autre demande qui ne sera pas acceptée, le prince arrive des excuses publiques de son frère, le prince William. Qui considérerait quant à lui ne rien avoir à se reprocher et qui refuserait donc de s'y soumettre. Très en colère après les accusations de son cadet, selon des proches, il aurait lui aussi de nombreux griefs mais sur lesquels il ne s'est jamais exprimé en public, respectant la ligne de conduite de sa grand-mère, never explain, never come a plane. En tout cas, la participation au couronnement du prince Harry est plus que jamais en suspens, surtout que les festivités tombent le jour du quatrième anniversaire du petit Archie, son fils aîné. Alors, sera-t-il là, pas là ? Telle est la question. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada